Je ne suis pas du tout inquiet de la prolifération soudaine de flores biodiversifiées sur toute l'île. Ça fait beaucoup d'énergie du point zéro. Et les racines palpitent de manière étrange. Non, tout va bien. Le point zéro fait juste ses petites afflaires. Reste à savoir quelles afflaires. Pourquoi je dis afflaire avec un L ? C'est un secret. Ténèbres, ténèbres, vraiment peur... Donc l'énergie du point zéro n'a jamais été aussi puissante sur l'île. J'ai l'impression que le point zéro essaie de nous dire quelque chose. Et qui d'autre que moi pour tenter de comprendre quoi ? Comment ça veut dire que libérer le point zéro n'était peut-être pas une bonne idée ? Ami ? Où es-tu ? C'était quoi ça ? C'était une onde de choc du point zéro de magnitude 6. Oh mon grand scientifique ! Une onde de choc du point zéro. Magnitude 7,2. Si le point zéro a transporté ses reliques ici, c'est parce qu'il veut qu'on mette la main dessus, non ? Et sinon, puisqu'on est des quasi amis, je peux vous le dire, il voudrait peut-être commencer à s'inquiéter. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une sorte de résumé de où on en est dans l'histoire de Fortnite. Et aussi, on va parler des nouveautés, des dernières choses qui sont apparues dans le jeu, les leaks, etc. Parce qu'on a un peu de retard. Et du coup, vous allez voir, il y a des trucs quand même super intéressants. Je vous invite vraiment à rester du début à la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre peut-être des nouvelles choses. Vous allez avoir une mise à jour, vraiment, vous saurez exactement où on en est. Du coup, ce ne sera pas compliqué à comprendre, etc. Avant toute chose, la famille, je vous laisse me lâcher. Le petit like, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Super important. On parle de l'actualité de Fortnite, on fait aussi des vidéos théorie. Aujourd'hui, il y a les deux. Il y a de l'actu, il y a de la théorie. Et du coup, je remercie les deux abonnés qui ont récalé avec le code nanas. Je vous rappelle, les gars, super important. Que mon code créateur a changé. Maintenant, c'est nanas comme la chaîne YouTube. Voilà, nanas comme la chaîne YouTube. N-A-N-A-S-S. Donc, je remercie les deux abonnés qui s'affichent, qui ont utilisé ce code. Je les remercie vraiment parce que ça m'aide énormément, vraiment. Merci beaucoup à eux. Et du coup, n'hésitez pas, vous aussi, à m'envoyer des vidéos où vous utilisez le code nanas. Comme il s'affiche à l'écran. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Déjà, parlons de Wolverine, les gars. Wolverine est arrivé sur le jeu. Enfin, il arrive plus précisément ce soir à minuit. Donc, on l'aura à partir de demain, donc ce soir à minuit, pour ceux qui ont le club de Fortnite. Et en fait, du coup, c'est logique qu'on ait eu Wolverine. Parce qu'en fait, dans les comics de Fortnite, c'est le premier personnage qu'on voit dans le bar, etc. Donc, du coup, c'est logique qu'on ait Wolverine. Donc, on a déjà eu les images, on a déjà eu le gameplay. Je pense que vous avez même déjà vu le skin, etc. Mais je tenais à le dire en vidéo et surtout à vous en parler parce qu'il n'y a pas parlé en vidéo. Donc, du coup, vraiment, je trouve ça trop stylé. Et moi, il me tarde de le tester, de l'avoir, etc. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un skin collab dans le club de Fortnite. Je crois que la dernière fois, c'était Lucky, je crois. Je ne sais plus. Bref, bon, en tout cas, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, les gars, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord. C'est un serveur Discord où vous pourrez discuter, parler théorie, parler avec moi, etc. Donc, je vous le mets en épinglé et en description. N'hésitez pas à venir sur le Discord, il est tout nouveau. Je crois même que je vais limiter le nombre de personnes qui peuvent venir pour ne pas que ce soit le bordel. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à venir sur mon serveur Discord. Ça va être vraiment cool. Et là, c'est un serveur sécurisé, etc. avec des modos et tout. Donc, ça va être super cool. Aussi, j'ai lancé mon propre studio de création de map Fortnite. C'est-à-dire qu'on va créer non seulement des maps pour la communauté Fortnite, mais aussi on va créer des maps pour des marques, etc. Je vous en parlerai dans pas longtemps. Et du coup, on est en train de recruter. Donc, si ça vous intéresse d'être recruté en tant que créateur de map et peut-être vivre de votre passion, n'hésitez pas à participer, enfin, à tout simplement remplir le formulaire que je vous mets en description de la vidéo. Par contre, on ne prend vraiment que ceux qui sont vraiment super forts en créatif et surtout qui ont déjà eu des maps mises en avant par Fortnite, etc. On ne prend pas des gens qui ont fait une map créative et puis voilà. Vraiment, il faut que vous soyez super forts. Donc, voilà. Bref, le formulaire est en description. Maintenant, les gars, parlons de la carte. La carte, les gars, a énormément changé les derniers jours. Et vraiment, si vous ne l'avez pas remarqué, je vais vous en parler maintenant déjà. On a un bâtiment qui a commencé à être construit à Tilted. Comme vous savez, on pouvait voter pour le bâtiment qu'on veut voir arriver à Tilted. C'était des bâtiments créés par la communauté. Du coup, c'est ce bâtiment qui a gagné. Donc, c'est ce bâtiment qui est en train d'être construit. Donc, je ne sais pas c'est quand qu'il sera ajouté. Je pense qu'il sera ajouté mardi prochain. Donc, pas ce mardi-là, l'autre. Mardi 9. Voilà, mardi 9 août. Parce que Fortnite revient de vacances le 8 août. Et je pense que le mardi suivant, je pense qu'il y aura une mise à jour. Bref, on verra. Du coup, c'est un bâtiment vraiment stylé, je trouve. Et aussi, on a eu du changement au niveau de Kondo Canyon. Puisqu'on a l'arbre de Kondo Canyon qui a poussé. Donc, ça indique que Kondo Canyon va être la prochaine ville qui va changer. Il y aura plusieurs styles de Kondo Canyon. Comme un peu Logjam, c'est exactement la même chose. Et la prochaine ville qui sera modifiée, ce sera le Daily Bugle. Je vous en avais déjà parlé. On a déjà une image de où sera l'arbre qui va pousser. Mais moi, surtout, il me tarde de voir à quoi va ressembler le Daily Bugle. Puisque, on m'étonnerait qu'en fait, on ait plusieurs styles comme par exemple Logjam. Puisque le Daily Bugle, c'est un peu des buildings. Et je n'ai pas le souvenir, à l'époque, qu'on avait plusieurs villes qui avaient des buildings. Voilà. Bref, on verra. Je vous tiendrai informé. En tout cas, il me tarde de voir ce que va devenir le Daily Bugle. Et aussi récemment, on a eu des nouvelles racines de l'arbre de la réalité qu'ils ont poussé à côté de Tilted. Donc, vous allez me dire, Anas, c'est un peu nul puisque ça n'a aucun sens. Puisque les racines, il n'y a aucune ville autour de Tilted qui va être changée par l'arbre de la réalité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes les racines qui étaient apparues, en fait, n'apparaissaient pas loin d'une ville qui allait être modifiée par l'arbre de la réalité. Sauf que là, à côté de Tilted, il n'y a aucune ville qui va être modifiée par l'arbre de la réalité. Tilted ne sera pas modifiée par l'arbre de la réalité. Mais par contre, peut-être que quelque chose vous a échappé. Et ça tombe bien puisque maintenant, on va parler de l'histoire. L'histoire de cette saison n'est pas si compliquée que ça. En gros, si je vous résume, en fait, cette saison, on a le nouvel arbre. Donc, l'arbre de la réalité qu'il y a. Il a poussé, il est arrivé de nulle part. Et en fait, cet arbre de la réalité est connecté au point zéro. On le voit puisque si vous regardez où est le point zéro et vous regardez l'arbre de la réalité, vous allez voir que dans l'eau, l'énergie du point zéro alimente l'arbre de la réalité. L'eau, en fait, que pompe l'arbre de la réalité, c'est en fait l'énergie du point zéro. Et en fait, l'arbre de la réalité a modifié la map en déstabilisant le point zéro et en faisant n'importe quoi. C'est pour ça qu'on a eu deux sites d'époque qui sont apparus. Chaise, le requin, qu'ils n'ont pas censé être là, qu'ils étaient en chapitre 2. Mais aussi, c'est pour ça qu'on a des villes qui se modifient et qui changent chaque partie. C'est pas normal. Normalement, une ville, elle est censée être unique et c'est tout. Sauf que là, on a par exemple Logjam qui change à chaque fois chaque partie. Et surtout, on a l'arbre de la réalité qui s'étend sur toute la carte. Au début, il était juste autour de l'arbre de la réalité, les racines, etc. Sauf que après, l'arbre de la réalité s'est étendu et s'est emparé de Logjam. Ensuite, ça a été le Butter Barn, le temple d'Indiana Jones. Ensuite, Sleepy Sand. Bientôt, ce sera Kondo Canyon. Et après, ce sera le Daily Bugle. Vous le voyez, l'arbre de la réalité, plus la saison avance et plus il prend du terrain. Vraiment, il devient incontrôlable et il s'empare de toutes les villes. Et il les alterne en fait, il les modifie de la mauvaise manière. Et en plus de ça, on a eu des reliques qui sont apparues sur Fortnite. Des reliques en gros, c'est des objets qui sont en lien avec une autre réalité. On a eu une relique de Star Wars, donc en lien avec la réalité de Star Wars. Et en fait, cette relique, on l'a trouvée et quand on l'a récupérée, le point zéro a fait une explosion. Écoutez bien ce que dit le robot. Ami, où es-tu ? C'était quoi ça ? C'était une onde de choc du point zéro de magnitude 6. Oh, grand scientifique ! Le point zéro, quand il explose, c'est mauvais signe. On se rappelle tous de toutes les fois où il explosait en saison 5. Finalement, on a eu la crise zéro. Vraiment, c'est mauvais signe. Mais c'était que le début. Récemment, on a eu la relique d'Indiana Jones. Quand on l'a assemblée et qu'on l'a récupérée, il y a eu une autre explosion du point zéro, cette fois-ci plus puissante. Écoutez bien ce qu'ils disent dans les audios. Ça commence ! Une onde de choc du point zéro. Magnitude 7,2. Si le point zéro a transporté ses reliques ici, c'est parce qu'il veut qu'on mette la main dessus, non ? Et sinon, puisqu'on est des quasi amis, je peux vous le dire, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter. En fait, on se retrouve avec un arbre de la réalité incontrôlable, des villes qui sont changées de la mauvaise manière et qui sont en fait pas stables, et des reliques qui viennent d'autres réalités et qui du coup font péter un plan le point zéro quand on les récupère. Donc en fait, on est en train de déstabiliser le point zéro. Et en fait, je pense que c'est que le début. Et en fait, moi, une théorie à partir de là, c'est une théorie, je pense que moi, l'arbre de la réalité va fusionner avec le point zéro. En fait, je pense qu'ils vont fusionner tous les deux. Et en fait, ça va donner assez d'énergie à l'arbre pour créer un cocon qui, en fait, va grandir au fur et à mesure, sera plus luminescent au fur et à mesure du temps. Et au final, il fera éclore ce personnage qu'on a vu dans la cinématique de la saison. Parce que ce personnage, quand on l'a vu, en fait, on voit qu'il est dans un endroit sombre. Il est dans une sorte d'endroit bloqué. Il est bloqué, il ne peut pas intervenir encore. Donc en fait, il doit avoir assez d'énergie pour pouvoir être libéré, on va dire. Et je pense que du coup, l'arbre de la réalité, pour le libérer, doit fusionner avec le point zéro. Mais je ne vous dis pas ça juste comme ça. Parce qu'en réfléchissant, pourquoi les nouvelles racines qui ont apparu récemment, sont apparues à côté de Tilted ? Que chaque racine qui apparaît montre un endroit qui va se faire changer par le point zéro. Mais moi, je pense que, en fait, les racines à côté de Tilted sont apparues parce que l'arbre de la réalité, après s'être emparé de Kondo Canyon et du Daily Bugle, va s'emparer du point zéro. Et je pense qu'on aura plein de racines qui vont ponent autour du point zéro, qui vont l'englober et l'absorber. Et c'est comme ça que l'arbre de la réalité, pour moi, est fusionné avec le point zéro. Parce que ce personnage, c'est sûr qu'il va être introduit dans Fortnite. Pour qu'il soit introduit, il faudrait qu'il y ait une raison. Et la raison, pour moi, ce serait qu'il ait fusionné avec le point zéro et donc, du coup, qu'il ait assez d'énergie pour, en fait, être libéré. Après, je pense que ce sera vraiment le bordel. Voilà. Donc, du coup, dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. Franchement, je ne la trouve pas débile. Maintenant, les gars, parlons des motos. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai découvert les motos. Enfin, j'ai trouvé les motos en Sauver le monde. Sauver le monde, c'est un peu le mode de jeu oublié de Fortnite. C'est un mode de jeu, en fait, qui était à la base Fortnite. Du coup, après, il a été mis de côté. Et rappelez-vous, à l'époque, j'avais trouvé des aliens dans le Sauver le monde. J'en avais fait une vidéo et finalement, on a vu la saison 7 des aliens. Vraiment, Sauver le monde, ça peut être une sorte d'indicateur, une sorte d'indice sur ce qu'on va avoir dans le futur. Sur Sauver le monde, j'ai trouvé des motos. En fait, je regardais des vidéos, etc. Et même ces temps-ci, je joue beaucoup à Sauver le monde. Et j'ai trouvé des motos. Alors, pas n'importe quelle moto, des sortes d'Arley Davidson. Et en fait, même, à un moment, il y a une mission où, en fait, il faut collecter des motos. Quand on les collecte, les personnages y parlent. Et les personnages disent des choses vraiment intéressantes. Ils disent, les motos, c'est trop cool. Oh, nous, moto, etc. Donc, vraiment, il y a des dialogues super intéressants. Et en plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les leaks des motos, il y avait dit qu'il y aurait deux places sur les motos. Sur cette moto, il y a deux places. Et vraiment, c'est possible que ce soit les motos qu'on va avoir. Peut-être qu'elles seront différentes, visuelles, mais que dans l'idée, ce sera ce style de moto. Ou peut-être que ce sera un des styles de moto qu'on aura. Peut-être qu'on aura des motos pour les endroits compliqués, comme des motocross, des motos tout simples pour les endroits comme les routes, etc. pour aller vite. Et des motos un peu plus lentes, comme des Harley Davidson, comme je vous montre actuellement. En tout cas, c'est grave possible. Et je n'ai vu personne parler des motos en Sauver le Monde. Alors qu'elles y sont et qu'il y a même des miss avec les motos. On ne peut pas les conduire, mais il y a des missions autour des motos. Et je n'ai vu personne en parler. Les gens, ils parlent des motos qui vont arriver, etc. Des leaks, etc. Mais sinon, personne n'a parlé des motos en Sauver le Monde, alors que le Sauver le Monde, qui se rapproche le plus du Battle Royale, vraiment. On avait trouvé des aliens en Sauver le Monde. Et finalement, Fortnite ont fait une saison entière dessus. C'est possible que les motos que je vous montre actuellement arrivent sur le Battle Royale. Et quand j'ai découvert ça, j'étais choqué. Je suis la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se cas pour une prochaine vidéo. C'était Lanna, se prend les soins de vous. Bang, bang, bang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada